Salut ! Tu t'es lancé dans le dessin parce que tu voulais dessiner des personnages dans le style comics, mais pour y arriver, tu t'es dit qu'il faut passer des années et des années à maîtriser le réalisme pour ensuite, enfin, dessiner tes propres personnages d'imagination aussi bien que Batman, Spiderman ou Iron Man et encore plein d'autres super-héros du genre. Du coup, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de prendre un raccourci. Je vais te montrer comment dessiner des personnages convaincants sans passer par la case dessin réaliste qu'on a l'habitude de t'apprendre. On va aller directement dans le style comics de Marvel. Également, je vais te montrer aussi les erreurs que j'ai faites par le passé et donc j'aimerais que tu évites notamment une au niveau des hachures à l'encre. C'est parti ! Alors, en premier, j'aimerais argumenter pourquoi tu dois abandonner le dessin réaliste. C'est-à-dire que le dessin réaliste, ça prend du temps, ça prend des années même parce qu'il faut que tu le comprends et il faut que tu sais observer le réel. Et ça, ça peut prendre du temps parce que tu sais, le dessin est dans la nuance. Dans la nuance, c'est ça qui prend le plus du temps, c'est-à-dire de choisir le bon gris, le bon gris clair, le bon gris foncé, le bon gris moyen. Ensuite, tu vois, il y a les couleurs, il y a la lumière, il y a les ombres, ainsi de suite. Tu vois, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu et ça peut être dur, tu sais, quand tu débutes. Parce qu'au moins déjà, rien qu'avoir fait une école d'art de trois ans, ça ne m'a pas suffi quand même. J'ai dû pratiquer, pratiquer, pratiquer jusqu'à l'âge. Ça fait mes onzième années que je suis dans le monde professionnel. Mais tu vois, ça prend du temps, le réalisme. Après, tu vois, peut-être que je suis mauvais, tu vois, on ne sait pas. Mais juste pour te dire que ça prend du temps. Par exemple, rien que ce dessin-là, ce genre de dessin-là, ça prend 20 heures quand même. 20 heures et encore, je n'ai pas fini les pieds. Je n'ai pas fini les pieds et ça prend 20 heures. Ce qui fait que le problème du dessin réaliste, c'est-à-dire que normalement, quand tu dessines, tu progresses, tu descends, dessins. Mais le problème, c'est que comme le dessin, il est super long à faire, ta progression, elle est très lente. Elle est très, très lente. Et il y a aussi un autre problème, c'est que moi, à cette époque-là, tu sais, il y a six ans, j'ai essayé d'appliquer le réalisme dans ma manière de dessiner. Et ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi ça ? C'est parce que, comme je ne maîtrisais pas le réalisme et que je voulais atteindre le réalisme, forcément, je n'arrivais pas du tout. C'est pour ça que je mets entre guillemets le réalisme parce que là, pour moi, c'était un rendu réaliste. Tu sais, ici, là, l'armure de la guerrière, on dirait du Pat Fimo, tu vois, ce n'est même pas du métal parce que je ne connaissais pas, je n'arrivais pas à faire un rendu métallique, le rendu de la peau, le rendu de sa jupe. Tu vois, ce n'est pas convaincant. Ce que j'ai fait, ce n'est pas crédible. Même au niveau de l'armure, ça ne protège pas du tout. Même au niveau de ses mollets, ce n'est pas du tout ça. Même au niveau de ses protections de genoux, ce n'est pas du tout ça. Et même ici, tu sais, j'ai essayé d'atteindre un rendu réaliste. Mais tu vois, comme je ne maîtrisais pas les principes fondamentaux du réalisme, et pourtant, j'étais en atelier de peinture. Ça veut dire qu'il y avait une prof derrière moi. C'est-à-dire, tu vois, c'est ça le problème. C'est que la manière traditionnelle des professeurs, en fait, ils t'apprennent juste à copier. Je n'ai rien contre les professeurs traditionnels. Et je trouve que même, c'est une très, très bonne base pour commencer. Mais le problème, c'est que ces professeurs-là, ils ne t'enseignent juste à copier. Mais au lieu de ça, ils ne t'enseignent pas à dessiner pour inventer. C'est ça la différence entre moi, on va dire, et les autres. Je me jette un petit peu les fleurs. Mais moi, ce que j'enseigne, c'est des méthodes vraiment pour te focaliser sur l'invention, le dessin d'imagination. C'est ça la différence. Moi, j'accorde une grande importance sur le dessin d'observation, évidemment. Mais le problème, c'est que quand tu cherches juste à copier les valeurs, copier juste ce que tu vois, finalement, ça ne t'aide pas du tout à dessiner d'imagination. Parce que l'imagination, ça nécessite aussi de déconstruire ce que tu observes, de prendre ce qui n'importe pas de tout dans l'observation. Tu prends juste les éléments les plus importants. C'est pour ça qu'il faut chercher à simplifier. Et il ne faut pas avoir peur de simplifier. Parce que, tu sais, notamment, là, je vais sortir un petit peu du dessin, mais tu vas voir que c'est un lien vraiment important avec le dessin. C'est que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les héros masqués, ils sont devenus populaires parce que la population, les lecteurs, ils arrivaient à très bien s'identifier au personnage. Pourquoi ça ? C'est parce que c'est grâce au masque. C'est-à-dire que le masque, comme dans toutes les cultures, notamment Halloween, je ne sais pas si tu as fait Halloween un jour, tu as porté un masque. Et quand tu as porté le masque de sorcier, de fantôme ou de je ne sais pas quoi, tu t'es tout de suite senti dans le symbolique du masque. C'est-à-dire que quand tu es déguisé en sorcier, tu vois, tu as commencé à te comporter comme un sorcier. Quand tu t'es déguisé en loup-garou, tu te comportes comme un loup-garou. Ce qui fait que quand tu dessines un héros masqué, en fait, le spectateur, il se sent comme s'il portait le costume et il vit l'action à travers ton héros. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où je voulais en venir depuis le début. C'est-à-dire que dessiner d'une manière simplifiée, en fait, tu rends l'expérience de ton spectateur plus réel que si le personnage était dans un style réaliste. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin que ton personnage soit très détaillé pour qu'on s'identifie à lui. Il faut juste mettre les bons éléments pour que ton spectateur puisse y voir un reflet. Et ce qui fait que ça simplifie énormément le processus et ça a complètement changé ma manière de voir le dessin. C'est surtout le design de personnage qui est important. C'est-à-dire que ça m'a aidé à enlever un boulet. Je ne passais plus mon temps à dessiner des personnages compliqués. Je cherchais surtout la simplification. Et finalement, c'est ça qui est important. C'est que quand tu simplifies un personnage jusqu'au point où il n'y a plus rien à simplifier, finalement, et c'est là qui est intéressant, c'est que c'est là où tu atteins la perfection. C'est-à-dire que la perfection, c'est quand tu n'as plus rien à retirer sur ton personnage. Et ça simplifie tout, finalement, même le rendu. C'est-à-dire que quand je parle du dessin réaliste et le rendu comics, le point en commun, en fait, c'est le dessin. En fait, dans le style comics, on garde le dessin réaliste. On garde les proportions réalistes, mais on va enlever tout qui est complexe. C'est-à-dire qu'on va enlever toutes les notions de lumière. Enfin, on va juste garder les ombres en une seule valeur, mais on va enlever toutes les couleurs de lumière. On va enlever tous les effets réalistes, compliqués. On va enlever aussi tout ce qui est texture un petit peu trop compliquée. Tu vois, par exemple, le métal ici, on a juste synthétisé le bouclier en quelques reflets avec des aplats noirs. Ici, l'ombre en une seule valeur. Même le visage ici, tu vois, on garde les proportions humaines, mais on va le styliser un petit peu plus pour le rendre un petit peu plus impactante. On va aussi exagérer sa musculature. Par exemple, ici, là, tu vois, le cou qui est un petit peu plus épais, ça lui donne un air un petit peu costaud. Mais tu vois, on va chercher à la fois des proportions réalistes et on va exagérer un petit peu les proportions. Pas trop non plus exagérer, mais ça, j'en reviendrai plus dans les erreurs courantes vers la fin. Et ce qui fait que, tu vois, on simplifie tout et on se focalise sur une seule chose qui est le dessin. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que le style comics, pour moi, c'est le style parfait pour dessiner des héros, notamment si tu es débutant. Parce que déjà, c'est un style qui te plaît. Si tu te souviens bien, tu t'es lancé dans le dessin parce que tu as adoré ces super-héros. Moi aussi, j'ai adoré Naruto, j'ai adoré Ferritel, j'ai adoré Spider-Man, j'ai adoré Hulk. Et je me suis mis à dessiner, à faire du fan-art, comme tout le monde, finalement, pour dessiner ces personnages-là, pour vivre l'aventure avec ces personnages-là. Donc, en fait, ce style comics, il est juste fun. Ça fait plaisir et c'est un gros kiff, en fait, de pouvoir dessiner aussi tes propres personnages dans ce style-là. C'est comme si tu étais un auteur de comics, finalement. Mais bon, moi, je ne me dessine pas à être auteur de comics. Moi, c'est surtout la création de personnages pour le jeu vidéo qui me plaît. Et c'est ça qui est cool. C'est comme le style, il te plaît, tu vas avoir envie de traverser des épreuves difficiles parce que, par exemple, étudier l'anatomie, ce n'est pas fun. Ça prend du temps. Mais le fait de dessiner l'anatomie dans le style comics, moi, ça, c'est plus tiffant, je le trouve. Parce que, déjà, tu apprends l'anatomie avec le style comics, c'est beaucoup plus rapide à dessiner et on simplifie tout. Parce que, si tu remarques bien, sur Spider-Man, on a les muscles, tu sais. Ici, là, on a un rendu qui est juste en un plat. On simplifie tout. Tu vois, ici, le quadriceps, on simplifie, on a une valeur, tu vois. C'est des choses qui sont simplifiées. Et ce qui fait qu'ici, on a tout l'anatomie qui est simplifié et qui est rapide à apprendre. Et un truc qui est bien, c'est que le style comics, et qui, pour moi, le plus important quand tu dessines, c'est la gratification rapide. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est quand tu obtiens des résultats, quand tu vois ta progression, comme c'est facile de progresser avec le style comics, quand tu vois ta progression, ça va te motiver. Et cette motivation-là va te booster pour te dessiner encore plus. Et cette progression-là va te pousser encore à dessiner encore plus, tu vois. On est dans un cercle vertueux où tu vois ta progression à chaque dessin que tu réalises. Et ça, c'est super important. C'est vraiment ça qui est le moteur de ta progression. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le style comics aussi, c'est que ça te permette, comme je t'ai dit, d'être rapide dans l'exécution. C'est-à-dire qu'un dessin, généralement, ça peut te prendre entre 5 à 10 heures sur un dessin de comics. Donc, comme tu progresses à chaque dessin, tu vas progresser beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui va dessiner d'une manière traditionnelle et réaliste. C'est-à-dire que déjà, on simplifie l'ombrage. Comme je t'ai dit, on ne fait qu'une seule valeur. En réalité, on fait deux valeurs. C'est-à-dire le blanc, c'est une valeur, et le noir, c'est une deuxième valeur. Mais voilà, moi, je dis juste une valeur, c'est juste pour dire le noir. Et il faut aussi que tu saches que quand on fait du dessin de comics, c'est-à-dire qu'on va juste prendre une partie des fondamentaux académiques qu'on va l'appliquer au comics. C'est-à-dire que, par exemple, ici, sur un dessin académique qui prend 30 à 40 heures, par exemple, ici, juste cette étape-là, ça prend, je dirais, deux heures, cette étape-là. Par contre, pour arriver à cette étape réaliste, ça prend 30 à 40 heures. C'est-à-dire que, tu vois, juste ici, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que cette partie-là, tu sais, on pose les proportions, on pose la zone des ongles, on pose les lignes les plus importantes. Ce qui veut dire que cette étape-là, c'est l'étape la plus importante dans un dessin académique. Tu vois, ça prend que deux heures pour faire ça. Et en fait, ici, ce qui est plus important, c'est qu'on a dessiné la silhouette de cette tête-là, et on a aussi séparé ce qui est dans la lumière. Et c'est ça qui est le plus important dans le dessin, c'est vraiment séparer la lumière et les ongles. Et finalement, tu vois, le dessin de comics, c'est la même chose, finalement. C'est comment tu sépares la lumière et les ongles. Et finalement, tu vois, en fait, le dessin de comics, en réalité, c'est du dessin académique, mais finalement, on s'arrête à cette étape-là. Et à cette étape-là, on met juste un aplat. Et donc, tu vois, ici, finalement, le comics, on évite, on va dire, de passer trop de temps sur les dégradés. Et on enlève une grosse partie de la complexité, on enlève ce qui prend le plus de temps, finalement, dans le dessin. Et on va à l'essentiel. Et il y a un autre truc aussi, ce que j'adore avec le dessin de comics, c'est qu'on dessine à la ligne claire, qui a été popularisée par Tintin, la BD franco-belge. Donc, la ligne claire, qu'est-ce que c'est ? C'est juste dessiné à la ligne. Si tu te souviens bien de Tintin, Tintin, c'est juste dessiné à la ligne. Et justement, dessiné à la ligne, ça te permet de clarifier. Donc, tu vas pouvoir te concentrer sur le dessin de volume. On peut dessiner le volume juste avec la ligne. Et ça va te permettre aussi d'être précis. Et donc, tu vois, par exemple, ici, un dessin de moi, il y a 10 ans, c'était à la fin de ma première année d'école d'art. J'étais en école d'art. Pour tout avouer, je ne me suis jamais senti très bon en dessin. J'étais plutôt au niveau moyen, inférieur de ma classe. Tant que tu vois, j'ai progressé, mais j'ai progressé parce que j'ai... Déjà, j'ai pris de l'expérience, mais j'ai aussi surtout su me concentrer sur des choses importantes et fondamentales dans le dessin. Ça veut dire qu'ici, tu vois, ici, mon dessin n'est pas net, il n'est pas clair, il n'est pas précis. Et tu vois, c'est bordélique, les proportions ne sont pas là, les volumes ne sont pas là. C'est horrible, c'est très brouillon. Ici, le dessin, il est juste... Il est fait en 10, 15 minutes. Ici, par exemple, ça, c'est un dessin plus récent, il y a quelques mois. Ici, tu vois, j'ai déjà pris beaucoup de maturité en tant que dessinateur, mais ici, tu vois, la ligne, elle est claire. On comprend le volume, on sait qu'est-ce qui se passe, on a une intention sur la texture, mais voilà, on voit le personnage dans sa silhouette de manière beaucoup plus précise que celle-ci. Tu vois, la différence, bon, évidemment, ici, c'est un croquis et ici, c'est un dessin final, mais tu vois, la différence entre les deux, c'est que là, on a des choses beaucoup plus claires et ce qui permet vraiment de voir les erreurs. Donc, évidemment, il y a encore des erreurs dans ce genre de dessin avec du recul, je les vois, mes erreurs. Mais tu vois, la différence, c'est que quand tu as quelque chose de clair, c'est plus facile pour toi de repérer les erreurs et c'est très important, surtout pour toi, si tu apprends le dessin d'autodidacte, c'est de voir tes erreurs et de les réparer. Donc, tu as progressé et se viens-toi de ça. Évidemment aussi, il ne faut pas que tu dessines trop rapidement non plus. Je sais que j'ai dit en dessin académique, je déconseille dessiner trop lentement parce qu'on prend 30 à 40 heures pour faire un dessin, mais je ne te dis pas aussi de dessiner d'une manière bâclée et rapide entre 5 à 10 minutes un dessin, pas du tout. Il faut toujours trouver un temps optimal pour faire les choses précises et bien. C'est notamment sur des dessins environ entre 10 à 15 heures, tu vois, dans cette zone-là. C'est là où tu vas être concentré sur ton dessin, concentré sur la propreté et c'est cette concentration-là, on va dire, cette petite difficulté qui va te faire progresser de dessin en dessin et c'est ça qui est super bien sur le dessin de comics et qu'on se focalise seulement sur une seule chose, c'est la ligne, la ligne, la ligne, la ligne et on fait les choses bien et on progresse et c'est super, ça t'enlève toute la difficulté. Et le Silcomix, il est aussi très utilisé par les professionnels, tout simplement parce que le dessin, la ligne, c'est rapide, c'est clair aussi, parce que clair dans le sens où ça leur permet de communiquer ce qu'ils dessinent rapidement, c'est-à-dire qu'on comprend l'action, on comprend la pose, on comprend l'intention de l'artiste juste avec le dessin de comics et c'est aussi efficace. Et c'est pour ça que je l'enseigne à surtout appliquer à la création de personnages parce que c'est simple, c'est pédagogique et c'est fun parce que tous mes élèves, ils adorent ce style comics-là. Là, je te sors des exemples de dessinateurs qui dessinent pour le jeu vidéo avec un style comics ou proche du comics, notamment ici, Richard Lyons, c'est le dessinateur de Naughty Dog, donc celui qui a créé le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, Nat Joël, Joël de Last of Us, tu vois, tu vois ce style, c'est un style très basique. C'est fait pour un jeu vidéo qui est réaliste, Last of Us, c'est réaliste comme style, mais tu vois, sa manière de dessiner va à l'essentiel, il communique une idée, donc il communique le personnage, il dit que, voilà, il porte une veste belge, des chemises à carreaux, un jean, une ceinture, et on peut aller plus loin, on a aussi plein d'autres personnages, notamment ici, sur les soldats, et comme tu peux le voir, c'est largement suffisant pour communiquer une idée, c'est-à-dire qu'ici, on a un soldat, une femme qui tient un fusil à pompe, qui porte un sac à dos, ainsi de suite, tu vois, c'est largement suffisant, on a ici des ombres, on a du volume, avec des ombres et des aplats, tout simple, pour communiquer les formes, pour dessiner ce personnage-là, et tu vois, c'est super fun, et tu peux aller encore plus loin, notamment avec le cartoon, mais je te déconseille le cartoon, mais ça, j'en reviendrai plus vers la fin de cette vidéo, et du coup, tu vois, le style comics, c'est super bien, parce que ça te permet d'exprimer tes idées qui sont dans ta tête, très rapidement, sur le papier, et ça, j'adore. Ensuite, voilà, comme je te dis, le style comics, c'est super bien, c'est super bien, c'est super fun, et tout, mais il faudrait éviter aussi les erreurs que j'ai faites, très souvent par le passé, et j'aimerais aborder le sujet, c'est très complexant pour moi, tu vas voir, c'est-à-dire que ici, je voulais avoir un style comics depuis je suis étudiant, en école d'art, et j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, pourquoi ça, c'est parce que je faisais des hachures à la barbare, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que je faisais des hachures à un petit peu au hasard, ça, c'est un dessin à moi, et je voulais m'inspirer du style de Robert Crumb. Robert Crumb, c'est un dessinateur underground de porno, il est connu pour ça, lui, c'est Robert Crumb, et ça, c'est un de ses dessins, il faut savoir qu'il était, il était, il adorait les femmes fortes, il adorait les femmes fortes, tu sais, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était une sortie avec l'école, sur l'exposition de Robert Crumb à, au musée d'art moderne, au musée d'art moderne, de Paris, et là, j'ai tout de suite vu que le style comique, c'était pas moi, parce que, en fait, sa manière de dessiner, je le trouvais, ça correspondait à mon tempérament, tu sais, à l'essentiel, dans les formes, comme ça, et j'ai essayé de, j'ai essayé de copier son style, mais c'est pas, c'est pas trop réussi, parce que j'avais pas compris qu'en fait, chaque hachure que faisait Robert Crumb, ça décrivait un volume, c'est-à-dire que, pour exemple ici, les quadriceps, tu vois, son tracé, il est précis, les genoux sont précis, même les poils, mais tu vois, ce qui est plus important finalement, c'est la ligne épaisse, c'est la ligne du contour, alors qu'ici, j'ai fait n'importe quoi, tu vois, j'avais compris que le contour, il faut qu'il soit plus épais, mais ici, c'est horrible, j'arrive même pas à décrire ce que j'ai fait ici, tu vois, c'est un avion en paille, tu vois, je sais pas, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est au niveau des ombres, des ombres douces et des ombres dures, moi, à cette époque, je savais pas ce que c'est une ombre douce et une ombre dure, je vais pas en parler ici, j'en parlerai plus, j'en ai parlé plein de fois dans quelques vidéos, mais ici, je vais juste te dire que voilà, je maîtrisais pas les ombres douces et les ombres dures, ce qui faisait que, ici, j'essayais de faire des, une peinture, un accouril réaliste, un lavis en noir et blanc, avec un style comics en fait, ça marchait pas du tout parce que déjà, je maîtrisais pas les ombres douces et les ombres dures, donc tu vois, je mettais des valeurs de gris un petit peu au hasard et ici aussi, le problème, c'est que j'étais beaucoup plus focalisé sur la texture que sur le dessin et sur le volume en même et ce qui fait que mon dessin ne tient pas du tout et c'est horrible, c'est horrible, c'est la même année que l'avion précédent et donc là, c'est au musée de l'évolution, je crois. Ensuite, ici en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut oublier les textures et que tu penses en aplats et c'est ça qu'on fait, penser en aplats, notamment par le Sting Comics, ça a complètement changé ma manière de dessiner, comme je te dis, ça l'a plein simplifié. Je sais que je le répète mais ça a tellement changé ma vie de penser en aplats, c'est-à-dire que ici, les ombres, c'est que des aplats, tu vois, aplats, 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 il n'y a que des aplats et encore, tu vois ici, sur les ombres douces, ici là, on a une petite texture, juste un tout petit peu, tu vois, des petites hachures mais tu vois qu'ici, c'est l'aplat qui est le plus dominant sur Daredevil et ça, c'est super, je t'ai vraiment regardé les dessins de David Finch, il a une chaîne YouTube aussi, c'est super intéressant de voir comment il y a une ombre et tu vois, il est focalisé déjà sur le dessin, sur la ligne mais ensuite, c'est que des aplats. même ici, sur Gibson Dave dans Watchmen, tu vois ici, au niveau du drapé, je fais une vidéo sur le drapé, je pense que c'est la prochaine vidéo, ça te parlera de comment dessiner les drapés en aplats, tu vois qu'ici, le drapé est fait en aplats et c'est largement suffisant pour représenter le volume et tu vois, tu n'as pas besoin qu'il te dessine les drapés dans toutes les valeurs, dans toutes les valeurs de gris pour que tu puisses comprendre quoi c'est le drapé, c'est largement suffisant, juste quelques aplats, quelques links pour représenter le drapé, tu vois, ils ne cherchent pas à être réalistes mais ils cherchent à le représenter et comme ils arrivent à le représenter d'une manière crédible, ben toi, en fait, tu arrives à ressentir le réalisme à travers ce dessin-là qui n'est pas réaliste et c'est ça qui est drôle, c'est au niveau de la perception du drapé qui est important plus que le résultat du drapé et d'autant plus, on peut aller encore plus loin avec le scene comic, surtout au niveau des décors, tout simplement parce que par exemple ici, tu vois, un dessin, moi j'ai un peu honte de te montrer ça, c'est que tu vois, j'aurais dû faire des aplats, ici j'ai fait des hachures, pourquoi j'ai fait des hachures ? En plus, c'est long de faire des hachures, j'aurais juste dû prendre un gros feutre noir, j'aurais dessiné ces zones-là, aplati les zones, tu vois, au lieu de faire des textures tout moches et là, ça aurait fonctionné, tu vois, comme dans cette page de Cine Morphe qui est un décès de comics, tu vois, ici, on a une ligne de métro en noir, tu vois, il n'y a pas de perspective atmosphérique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de dégradé, ainsi de suite, c'est juste une grosse masse noire mais qui simule un effet de perspective qui fonctionne, tu vois, tu arrives à ressentir l'effet de profondeur dans cette image-là et en plus, on a un premier plan qui marche super bien qui est ce pilier-là mais on a aussi ce petit machin, je n'ai plus le nom en tête, j'ai un trou de mémoire mais on a un petit effet de contour blanc qui permet vraiment de créer un premier plan et même ici, on a un effet de triche, on a un petit contour ici, là, on voit le silhouette d'un couple, du coup, ça donne vie à cette scène et où il est bon, c'est qu'il a fait exprès d'avoir un bâtiment, tu vois, avec des murs blancs derrière ce qui permet de faire ressortir la silhouette et tu vois, le fait de juste dessiner en noir et blanc, ça va te mettre dans une problématique où tu vas décider vraiment à chercher la bonne forme, arranger les bons volumes pour vraiment bien décrire ce que tu veux dessiner à ton spectateur et c'est là et c'est là où c'est bien, c'est que t'as juste deux choses à penser, c'est où je mets du blanc, où je mets du noir et tu vois, c'est super simple, c'est un peu comme si tu es binaire en fait, c'est ça en fait, c'est que tu es binaire et du coup, c'est facile, blanc, noir, blanc, noir et ça simplifie pratiquement tout. Évidemment, je simplifie totalement le propos mais c'est juste pour te dire que voilà, le dessin, il faut chercher surtout à simplifier le dessin et à pas trop le rendre complexe, tu vois, donc c'est vraiment ça des butons qui passent et la première chose où ils se lancent dans le dessin où ils commencent à dessiner à l'encre, ils assurent, ils assurent, ils assurent, ils assurent d'une manière trop, 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 trop banale à l'arrache et ça ressemble à rien. Si seulement, ils dessinaient déjà juste à la ligne avec leur feutre noir à la ligne et ils prenaient un gros feutre pour remplir les zones, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile que ce qu'ils font finalement. Donc vraiment, si tu vois quelqu'un faire des dessins comme moi, n'hésite pas à lui montrer cette vidéo là, s'il te plaît, juste pour lui faire gagner quelques années de dessin parce que moi, je suis vraiment passé par là et ça a pris du temps surtout aussi à me détacher de cette habitude. Ensuite, à savoir aussi, il ne faut pas le confondre parce qu'au début, ce que j'ai dit, c'est que dans les sens au style de comics, on regarde les proportions réelles, on peut exagérer les proportions mais pas totalement non plus. C'est-à-dire que le style comics n'est pas un style de cartoon. Le cartoon, on va avoir le même rendu que le style comics pratiquement mais on va avoir des formes surtout des formes qui sont synthétisées, qui sont exagérées mais d'une manière extrême. Alors que par exemple ici, sur ce chat de Robert Croft, c'est un cartoon porno encore, tu vois ici, pour dessiner ce chat-là, il faut savoir dessiner un vrai chat avant avec les bonnes proportions et évidemment aussi, il faut savoir dessiner le corps humain. Donc tu vois, ici, le truc, c'est très dur, c'est même plus dur que dessiner le réalisme finalement et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de débutants qui se lancent, tu sais, ils dessinent et se lancent directement dans le cartoon. Le problème, c'est que comme ils ne maîtrisent pas à 100% bien déjà le réalisme, enfin, les proportions réalistes, ils dessinent d'une manière fantasmée les choses, c'est-à-dire qu'ils font plus de copies, c'est-à-dire qu'en fait, ils dessinent en copiant ce que font les autres artistes de cartoon et on va dire c'est du fanart, ce n'est pas des choses très originales, ils oublient toute la difficulté de la composition au niveau du cartoon, pourquoi on dessine une tête grosse, pourquoi on dessine une petite tête, pourquoi on cherche à dessiner de telle manière-là et en fait, ça, c'est très dur au niveau du cartoon. Après, je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui enseignent le dessin de cartoon pour les débutants, mais le problème, c'est que je trouve cette manière d'enseigner, elle est trop simpliste. Je sais que j'ai dit durant toutes ces vidéos-là qu'il faut simplifier ton observation, mais là, on rend quelque chose de trop simpliste et finalement, je trouve que ça ne t'aide pas vraiment à apprendre à dessiner, mais ça t'aide juste à apprendre à dessiner quelque chose de spécifique. Alors que le style comics, ça va te permettre déjà d'apprendre des proportions de manière réaliste, d'apprendre l'anatomie, tu peux même dessiner d'une manière semi-réaliste, c'est un style qui colle très bien aux comics, à la BD, mais aussi à la création de jeux vidéo comme je t'ai montré. Juste ici, tu vois, ici, pour mon personnage saltique qui s'appelle Tristan, un guerrier celte, tu vois, ici, on a les proportions réelles, mais on a un rendu semi-réaliste et avec mon style comics, tu vois, ça marche super et en fait, ce style-là, en maîtrisant ce style-là, je peux plus tard l'appliquer à un style cartoon qui fait que c'est super bien, c'est super polyvalent comme style. Tu as juste à synthétiser les formes pour que ça soit bien cartoon et aussi d'apprendre un petit peu plus sur le langage des formes. Le langage des formes, ça, j'en dirai plus à la fin de cette vidéo, mais ça va te permettre de communiquer du sens à tes personnages et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que comment on fait pour qu'on puisse savoir que c'est un méchant, comment on fait pour qu'on puisse savoir que c'est un gentil, comment on fait pour savoir que c'est un personnage secondaire, ainsi de suite. Ça, c'est grâce au langage des formes que tu peux y arriver. Ensuite aussi, il y a une autre erreur que je vois très souvent, notamment avec mes élèves, c'est que c'est normal. Quand tu commences au départ, tu as tendance à appliquer le style comics, mais d'une manière un petit peu trop copiée-collée. Tu sais, je leur enseigne de dessiner des objets d'observation dans un style comics qui fait que j'ai certains élèves qui sont très bons en dessin et ils copient, enfin, ils font du dessin d'observation de manière trop réaliste. Alors que ce que je veux, surtout au niveau du style comics, c'est qu'il faut apprendre à simplifier, simplifier, simplifier la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, la vérité ? C'est qu'il faut apprendre à bien voir et à synthétiser ce que tu vois dans un dessin graphique. C'est pour ça que j'appelle ça une observation graphique. Et c'est notamment Rob Ropel qui m'a appris ça. Je vais te montrer. Et voilà quelques peintures de Rob Ropel. Déjà, si tu ne sais pas ce qui est Rob Ropel, c'est, je suis sûr, tu as déjà vu un de ses dessins. C'est notamment, il a travaillé sur pratiquement plein de Disney, notamment Mulan, notamment Réponse. Il a travaillé sur Tron. Il a travaillé sur les jeux vidéo Uncharted. C'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu et qui est très fort pour la simplification de l'observation. C'est-à-dire que, c'est pour ça que j'aime bien dire simplifier la vérité. C'est observer la vérité et le simplifier. C'est ce que disait Rob Ropel. C'est-à-dire que le plus important, c'est comprendre ce que tu observes. Et c'est ça, en fait. Cette recherche de vérité, c'est comprendre ce que tu observes. C'est comprendre les formes pour pouvoir le simplifier. Ici, par exemple, il a simplifié la ligne extérieure du rocher. Il a observé correctement le rapport avec la lumière et les ombres. Il a séparé la lumière et les ombres. Il l'a appliqué ici, dans cette zone-là. Tu peux le voir. On n'a pas vraiment une texture réaliste, mais elle est simplifiée. Tu peux le voir, c'est des espèces de petits carrés, des petits traits qu'il a mis. Mais de loin, ce qui est intéressant, c'est que comme il comprend son observation, il arrive à synthétiser une texture qui fonctionne pour le rocher. Même au niveau du reflet ici, il a réussi à simplifier les petites courbes et tout. Même ici, c'est très stylisé, mais l'arbre a simplifié aussi les branches et qui permettent vraiment de bien pousser le regard vers cette zone-là qui est centrale. Par exemple, ici aussi, l'effet de profondeur de champ. Courbe ici, courbe ici, courbe ici, courbe ici. Ici, l'observatoire, il a simplifié une espèce de bloc avec des sphères. Même ici, au niveau de ces buissons, c'est des sphères. Tu vois, c'est là, on n'est pas dans un scicomix, on est d'accord. Mais tu vois, le fait de simplifier de cette manière-là, c'est pareil que dans le scicomix, tu dois simplifier aussi de la même manière. Ça, j'adore. Même ici, c'est très graphique, c'est très réaliste, mais pourtant, si tu regardes de près, c'est juste cette partie-là. Tu vois, au départ, tu ne sais pas que c'est un feu rouge, mais par contre, si tu recules et dans l'ensemble, avec la scène en entier, tu vois que c'est un feu rouge. Même avec ce panneau-là, tu as juste besoin d'un losange avec quelques losanges et des losanges, ça forme une pancarte. Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on ne cherche pas le réalisme, on cherche à simplifier les choses d'une manière abstraite pour créer cette impression de réalisme qui est beaucoup plus puissante finalement que de chercher à chaque fois de tout dessiner. Et ce qui compte finalement, ce qui est important, ce que je vais te dire là, c'est que ce que tu ne dessines pas a plus d'importance que ce que tu dessines. C'est-à-dire que tu vois, cette pousse a cherché à aller à l'essentiel. Tu peux aller voir aussi d'autres travails de lui, notamment ici sur Into the Spider-Verse, le dernier dessin de Mille de Spider-Man de Steel Comics. Donc Steel Comics en 3D. Donc c'est super intéressant. Donc lui aussi, tu vois, il maîtrise le Steel Comics. C'est un petit peu la même manière de réflexion finalement. C'est-à-dire qu'on réfléchit par la ligne. Tu vois ici, la ligne, c'est un contour qui forme une masse. Donc ici, on réfléchit à la couleur en premier. C'est ensuite après qu'on met les ombres et c'est ensuite après qu'on met de la texture. Tu vois, le processus, c'est super intéressant de voir ce qu'il fait. C'est super. C'est vraiment lui qui m'a poussé à simplifier, à avoir cette vision minimaliste de la peinture. Ça m'a totalement décomplexé du rendu réaliste finalement. C'est voilà. Ce que j'ai d'avoir, c'est on simplifie, on simplifie tout. Et ces principes-là, c'est super parce que ça te permet vraiment d'appliquer ces mêmes processus-là dans la création de personnages. Donc, si tu as envie d'aller plus loin pour vraiment comprendre le processus complet pour inventer tes propres personnages, moi, j'explique aussi par rapport à ça, notamment au langage des formes, au dessin de comics, mais aussi au dessin de manga, si tu as t'intéresse, notamment à Kim Jong-ji. Sa manière de dessiner des personnages est super intéressant aussi. j'en parle dans mes emails privés. C'est-à-dire que j'envoie 12 emails. Ce sont des petits leçons gratuits que tu peux recevoir dans ta boîte mail. Donc, si tu as intéresse à aller plus loin, à apprendre encore plus dans le dessin, à inventer tes propres personnages pour les rendre badass et héroïques, c'est dans mes emails. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo-là. Tu rends ton email ensuite après et tu recevras dans ta boîte mail. Donc, voilà, je te dis à tout de suite et à la prochaine vidéo. Salut ! Salut !